... Un incendie a ravagé plusieurs ateliers de menuiserie dans la commune de San Pedro. Un incident survenu dans l'après-midi du 1er janvier. À Nice, en France, le couvre-feu est avancé à 18h. Les niçois aussi entre bienveillance et incompréhension. À suivre également dans cette édition, les dossiers de la 2. Nous nous intéresserons ce soir aux activités de secours des sapeurs-pompiers le jour de la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre au cœur du dispositif des pompiers militaires de l'Indénier. C'est le titre des dossiers de la 2 et ce sera dans quelques minutes. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi du 1er janvier dans la commune de San Pedro. Plusieurs ateliers de menuiserie sont partis en fumée. Machines, bois et commandes de clients sont irrécupérables. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont estimés à des dizaines de millions de francs CFA. Des machines calcinées par des flammes, des meubles réduits en cendres. Voici ce qui reste des deux ateliers de menuiserie situés dans le quartier Lac de San Pedro après le passage des flammes. Un incendie qui s'est déclenché vers 17h le 1er janvier 2021. Tout a été ravagé sur ce site. Un coup dur pour les propriétaires de ces deux ateliers en ce début d'année. À 1h du matin, on m'a annoncé que ma grand-mère est décédée. Donc déjà sur le coup, 15h, je décide de me reposer. Bon, j'ai mis le portable sous silence. Je me réveille. C'est une amie, mais qui était couchée. On l'a appelée pour lui dire, ah, le coin de Takamara dans le fumé. Donc je viens sur les lieux. Les dégâts sont énormes. J'ai perdu une raboteuse, une dresseuse, une perceuse, une scie à ruban, une scieuse, une ébouteuse, une ténonneuse et puis maintenant le petit matériel. Beaucoup de commandes de clients parce qu'en fin d'année, en cours de cela, je ne me suis même pas reposé. Et hier, j'ai voulu me reposer. Mais là, voilà, j'ai travaillé toute l'année. Il y avait des commandes, il y a de l'autre qui a 1,5 million, il a ses portes, voilà. Il y a un aussi, c'est placard. Il m'a donné 900 000 que j'ai payé tous les bois qu'il était en train de faire. Mais dommage, tout est parti en fait. Informé de cet incendie, Félix Sanoblé, ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises et maire de la commune, s'est rendu sur les lieux. Ses victimes vont bénéficier d'un recasement. À notre double casquette de ministre de la Promotion des PME et de maire de la commune de San Pedro, c'est avec désolation que nous constatons cela. Nous allons voir comment est-ce qu'on accompagne ces deux entreprises à se réinstaller, mais dans la nouvelle zone des PME. Parce que ces deux ateliers sont installés à un endroit où il ne faut pas. Ils sont en pleine ville, ce n'est pas une zone industrielle. Et c'est ce qui a motivé la création de la zone des PME pour regrouper l'ensemble des petites entreprises à une zone plus sécurisée. Où on n'aura pas besoin d'appeler les sapeurs-pompiers quand il y a des problèmes parce qu'on a des bouches d'incendie qui sont en train d'être prévues. En entendant la fin de l'enquête des forces de sécurité, selon les témoins, l'incendie a été provoqué par un coup si cuit dû à des branchements anarchiques. Heureusement, pas de pète en vie humaine. La Jeune Chambre internationale Abidjan Lagune planifie ses activités pour la nouvelle année. Les prochains chantiers ont été approuvés et rendus publics lors d'une conférence de presse. Il s'agit de cinq projets majeurs qui portent notamment sur la santé, l'éducation, la sécurité routière, la nutrition et le développement personnel des entrepreneurs de la JCI. Clément Bocco. La Jeune Chambre internationale Abidjan Lagune annonce ses chantiers pour la mandature 2021. Il s'agit d'une feuille de route que le club service s'engage à respecter. Ce sont cinq projets majeurs. Un projet de lutte contre les hépatites virales. Nous voulons donc sensibiliser, faire connaître cette maladie-là. Nous avons également un projet de sensibilisation contre les accidents de la route. Nous l'appelons opération sécurité routière. Et cette opération-là va se déporter à Jacquesville. Aujourd'hui, il y a un phénomène de motocycliste et beaucoup de jeunes sans qualification qui sont au volant. Nous allons sensibiliser et aider. Nous avons aussi un projet, un JCNL pour une bibliothèque. C'est un projet où nous appelons nos écoliers à la lecture. Un autre projet sur non à la malnutrition. Nous voulons donc agir pour améliorer les performances de nos enfants à l'école. Nous avons un dernier programme sur le développement économique, le Laguna Business Forum, où nous amenerons nos entrepreneurs à pouvoir se réaliser, avoir des contacts d'affaires. Pour se donner les chances d'atteindre ces objectifs, la JCI Abidjan Lagune pourra compter sur les conseils avisés de son parrain. D'abord de la disponibilité, l'effet d'accompagner, d'appuyer, de donner des orientations à toutes les activités de la JCI, de sorte à ce qu'elles soient beaucoup plus impactantes sur les populations. Le démarrage de ce planning est prévu pour le premier trimestre de l'année 2021. La JCI est une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs qui se consacrent à la création de changements positifs dans leur communauté. 2020 s'est terminé, place depuis trois jours à l'année 2021. Pour accueillir le nouvel an, les fidèles chrétiens de Yamsoukro se sont réunis à la basilique Notre-Dame de la Paix et dans les temples. Ils ont témoigné à Dieu leur reconnaissance pour les bienfaits de l'année écoulée. Le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Paolo Borgia, a prié pour la paix dans le pays et dans le monde. Charles Tatou. A Yamsoukro, feu d'artifice et ambiance de grands jours ont marqué la nuit du 30e décembre. Moment fort du passage de 2020 à 2021. Bar et Mati bondés de monde. A l'opposé de cette ambiance mondaine, des mélodies religieuses. Il s'agit des chrétiens qui ont choisi de se retrouver dans les temples et paroisses afin de confier l'année nouvelle à Dieu le Créateur. L'un des moments solennels de cette célébration, la réunion de prière des fidèles catholiques présidées par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Paolo Borgia. Vénération de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, à qui la basilique de Yamsoukro a été dédiée. Le nonce apostolique a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Des bougies allumées en faveur du retour de la paix dans les pays en guerre dans le monde. Puis, un jeu de colombe dans les airs ont mis fin à la réunion de prière. Direction l'hôpital général de Maféry, dans le district sanitaire d'Aboisseau, au sud-est du pays, ce centre de santé a servi de cadre lundi 28 décembre dernier à une opération de don de sang. Une action initiée par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques Cozim. Cette opération s'est déroulée en présence des autorités administratives et municipales de Maféry. Clément Beaucoup. La huitième édition de l'opération don de sang du Cozim, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, vise à combler le déficit de sang dans la localité de Maféry en particulier et dans la région du sud-Koumoué en général. C'est aussi une façon de soutenir le Centre national de transfusion sanguine CNTS. À l'ensemble des Ivoiriens, quel que soit votre rang social, acceptez de donner votre sang pour sauver les vies. Donner son sang, c'est un acte à un caractère spirituel. Cette opération de don de sang a été saluée par les autorités administratives et municipales, ainsi que les populations de Maféry. Donner son sang, c'est donner sa vie à des personnes, même qui sont dans l'anonymat, et sauver la vie. C'est pourquoi nous avons jugé utile ce matin, de venir passer à cette édition et donner du sang pour sauver les vies. Dans la vie, il y a des épreuves. Dieu nous éplouve, non seulement par la maladie, mais par des situations aussi qui sont graves. Ou l'intervention chirurgicale ne peut être accompagnée par un don très, très, très précieux, qu'est le sang. À travers cet acte, il sauve des vies. Et je t'en ai à leur dire merci. Merci et j'invite aussi toute ma population à emboîter le pas à cette association. Cette opération de don de sang a vu la participation de nombreux cadres et de l'ensemble des imams de la localité de Maféry. Au total, 74 porches de sang ont été réunies à l'issue de ce rendez-vous. Un appel a été lancé à l'endroit de la population et de toutes les organisations de Maféry pour emboîter le pas au COSIM à travers la collecte de poches de sang en vue de combler le déficit de sang dans le sud Komoe. À l'étranger, en France, à Nice, où le couvre-feu est avancé à 18h à partir de ce samedi, les habitants aussi entre incompréhension pour un mal nécessaire et agacement face à une aberration. Bintou Pekili. Couve-feu avancé à 18h pour 6 millions de Français. À Nice, les habitants sont entre compréhension et agacement. On va garder le rythme habituel. Donc le marché est fait à la même heure. La journée va se dérouler normalement. Avec un petit repas familial, on ne sera pas très nombreux. Voilà. Et puis à 18h, on rentrera normalement sans problème. Je pense que c'était un mal nécessaire. Je ne vois pas trop ce que ça va changer. Et à mon avis, ça va être une contrainte supplémentaire pour les gens qui quittent le travail. Ils ne vont pas pouvoir aller faire les courses. Donc ils vont se retrouver tous le week-end à aller faire les courses en même temps. C'est une aberration pour moi. Au total, 15 départements sont concernés. Dans le reste du pays, le couvre-feu a maintenu à 20h. À présent, les dossiers de la DEF. Leur tâche n'était pas de tout repos le jour de la Saint-Sylvestre. Leur priorité en cette soirée de passage de 2020 à 2021, la protection des populations. Les soldats de secours étaient en première ligne pour faire face à toutes sortes de sinistres, notamment les accidents, les incendies et l'assistance de personnes en danger. Notre reporter Nusangari s'est intéressé à leurs activités. Lors de la soirée de la Saint-Sylvestre, il nous fait son point. Saint-Sylvestre au cœur du dispositif des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier. C'est le titre des dossiers de la DEF proposés ce soir. Et c'est maintenant. Ce 31 décembre, date marquant le passage de l'année 2020 à 2021, est un jour particulier pour les soldats de secours. Ils seront en première ligne pour faire face à tous sinistres, accidents, incendies, assistance de personnes en danger. Bref, à toute demande de secours. À la caserne du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier, ces soldats reçoivent les dernières consignes avant le déploiement sur le terrain. Détachement, êtes-vous ! Plus sec, repos ! Êtes-vous ! Repos ! Pour cette soirée de la Saint-Sylvestre, ils sont plus de 300 soldats du feu à investir le terrain. Ce qui est le plus inquiétant, c'est les gros rassemblements de personnes, les moments festifs, les moments d'exagération qui peuvent entraîner des mouvements de foule, des bousculades et puis parfois même des agressions dans certains cas. Donc pour cela, nous sommes obligés d'être au plus près des zones où nous avons identifié des événements d'envergure à mesure d'intervenir rapidement sur certains cas et les prendre en charge. L'escadrille moto, une unité mobile du GSPM, est aussi mise à contribution pour parer à d'éventuelles demandes de secours. Nous disposons d'une moto d'incendie pour pouvoir parer le plus rapidement possible au départ de feu et d'une moto médicale, c'est-à-dire le bon bazar, le petit matériel tout autour, un défibrillateur, ainsi de suite, pour pouvoir garder une victime en vie jusqu'à l'arrivée d'une ambulance. 17h30, c'est l'heure de l'embarquement. Ces soldats, repartis en cinq secteurs, doivent retrouver leur zone d'intervention. Au CCTO, Centre de coordination des opérations de transmission, les agents sont à la tâche. Ici, ils doivent gérer les appels de demande de secours en vue d'assurer les opérations d'intervention. Une tâche pas du tout aisée à laquelle se mêlent les fausses alertes. Tu t'es trompé de numéro. Je ne comprends pas. Tu n'as pas regardé avant de le lancer. Prochainement, si tu m'appelles, que j'entends ta voix, c'est pour me donner une adresse où je vais sauver quelqu'un. Sinon, ce n'est pas pour me parler à la fin de puce encore. Lundi, il faut que je rentre dans une agence. Après quelques heures... Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Il y a un pompier militaire de Côte d'Ivoire, vous écoute. Une urgence est signalée sur l'autoroute menant à Adjamehagban. Une équipe d'urgence doit s'y rendre. Elle est ralentie par un embouteillage. Renseignement pris, il s'agit d'un autre accident auquel l'équipe doit faire face au plus tôt. Le pronostic vital de la victime est engagé. Il faut conduire la victime d'urgence au CHU de Kokodi. Après cinq minutes de conduite, nous voici dans le dit centre hospitalier. On a fait un escale parce qu'on est tombé sur un cas, sur une victime qui était très, très avancée, qui était déjà même dans le coma très avancé. Donc, on a rendu compte à l'irachie et nous a donné l'ordre de traiter l'intervention avant de pousser. Donc, ce que je me faisais, on a traité l'intervention, nous sommes arrivés au CHU. Le jeune homme ne verra pas la nouvelle année. Il a rendu l'âme dans l'ambulance, selon le médecin urgentiste de garde. On a fait le constat, il s'est trouvé que c'est un patient qui est décédé. Donc, on le considère comme un arrivé décédé. Nous, on fait un dossier en bonne idée, forme comme un patient que nous avons reçu. Voilà, mais arrivé décédé, que nous allons transmettre à nos responsables et puis, bon, éventuellement, contacter la police. Le corps sera évacué à la morgue du CHU, où les parents viendront identifier la dépouille. Nous poursuivrons notre chemin dans le secteur 1, à Kumasi, où le lieutenant Dosso a pris ses quartiers. La commune doit abriter la cérémonie officielle des feux d'artifice. Quand arrive minuit, c'est la lièse. Pour les soldats de secours, pas de scènes particulières pour célébrer la nouvelle année. La vigilance doit être de mise. La priorité est la protection des populations. Vous savez, les jeux de feu d'artifice, c'est des dispositifs qui sont mis en place, c'est des dispositifs pyro-techniques. Donc, du coup, nous, on a su la sécurité d'incendie, comme je l'ai dit. Donc, on reste vigilant. Il peut y avoir des départs de feu. Voilà, à notre niveau, c'est plutôt la vigilance. Après, entre nous-mêmes, on peut se souhaiter bonne année et tout. Mais voilà, nous, c'est la sécurisation de la population, pour que la population puisse fêter. Les opérations de secours se sont poursuivies tout au long de cette soirée de la Saint-Sylvestre. Au total, 125 interventions dans le district d'Abidjan pour cette nuit. Un record quand on sait que le nombre d'interventions enregistrées par jour au groupement des sapeurs-pompiers militaires est de 90. Saint-Sylvestre au cœur du dispositif des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier. C'était les dossiers de la 2 proposés par Noussangaré et commentés par Clément Boucou. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501